Je vais vous présenter en quelques mots, assez rapidement, le projet qui nous réunit ici aujourd'hui, qu'on a appelé « Identifier, accompagner et encourager l'adoption des pratiques économes et autonomes sur le massif central pour des fermes productrices de valeur ajoutée ». Rapidement, un mot sur les partenaires qui portent ce projet, qui est piloté par la tête de réseau CIVAM et qui est accompagnée des fédérations régionales des CIVAM de l'Auvergne, du Languedoc-Roussillon, qui est maintenant Languedoc-Roussillon-Médipyrénées, le Limousin et la fédération régionale des CIVAM en Rhône-Alpes, qui travaille avec l'ADR de la Loire et les CIVAM de l'Ardèche. On y retrouve aussi l'ADR du Cantal, l'APABA et l'association Solagro, qui nous accompagnent sur des aspects d'analyse et d'étude des systèmes. Le projet ADMM a pour objectif de favoriser le développement de systèmes de production plus économes et plus autonomes sur le massif central. Et pour ça, ça passe par toute une série d'objectifs qu'on s'est fixés, à savoir de favoriser l'innovation sur les fermes en apportant un accompagnement adapté aux agriculteurs. C'est ce qui fait écho à ce dont parlait Xavier. Et pour nous aussi de gagner en efficience dans cet accompagnement, en mutualisant au sein de ce réseau nos méthodologies et nos outils d'accompagnement. C'est aussi favoriser les synergies vers l'agroécologie sur le massif central, en facilitant les échanges interrégionaux, que ce soit au niveau de nos structures, avec nos animateurs et avec les paysans qui font notre réseau. Et puis, on a aussi un objectif de diffuser, de convaincre de la solidité des systèmes économes et autonomes en évaluant leurs performances et en s'appuyant sur une approche globale systémique. C'est des choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir dans la journée. C'est d'encourager l'adoption des pratiques économes et autonomes chez un plus grand nombre d'agriculteurs en apportant des exemples issus de la capitalisation des expériences du réseau. Et c'est faire connaître l'agriculture durable en diffusant l'ensemble de nos résultats à un très large public sur le territoire et au-delà. Alors, nos modalités d'action, en quelques mots, notre objectif premier, c'est d'accompagner les agriculteurs de nos groupes sur le territoire, de les mettre en réseau et de mettre en réseau ces structures qui les accompagnent pour la mutualisation de nos méthodes et de nos outils. C'est de capitaliser l'ensemble des expériences et des savoir-faire de nos réseaux et de pouvoir les valoriser et les diffuser. Quelques chiffres très rapidement pour vous expliquer notre fonctionnement. Nous, on a un cœur d'agriculteurs qui participent à nos dynamiques d'échange, qui sont créateurs de savoir-faire et de connaissances qu'on peut diffuser au-delà, au sein notamment de formations. On va toucher un plus large public d'agriculteurs. Et enfin, auprès d'un public élargi, agriculteurs et aussi acteurs du développement de nos territoires, que ce soit agents de développement, élus et aussi les apprenants du milieu agricole, puisqu'il nous semble que c'est important d'aller jusque-là. C'est important de noter aussi qu'on travaille avec de nombreux partenaires sur les territoires, acteurs du développement, que ça peut être des GAP, des chambres d'agriculture, des acteurs de la recherche, des associations environnementales, des parcs, des conservatoires d'espace naturel et des lycées agricoles. De la même façon, on y reviendra dans la journée. Et j'en profite pour vous dire que la multitude d'expériences qu'on a capitalisées depuis le lancement du réseau en 2010 se retrouve sur le site Internet agriculture-moyennemontagne.org où on retrouve de nombreuses fiches de portraits de fermes et de fiches techniques pour tous les acteurs du développement agricole sur le massif central. Et puis, rapidement, ça a déjà été dit, mais ce réseau ADMM, il est intégré dans un réseau plus large, national, quel réseau SIVAM ? Et au sein d'une commission que l'on appelle système de production économe et autonome, qui a vocation à travailler sur la durabilité des systèmes par l'approche économe et autonome et avec une vision systémique, en phase avec l'agroécologie qui est portée aujourd'hui par les pouvoirs publics. Donc, ce réseau SPEA, il s'appuie sur des dynamiques de pôle géographique, avec un pôle dans le Grand Ouest qui a eu vocation à travailler sur l'autonomie en système herbagé, en production laitière, beaucoup, sur un pôle en Méditerranée qui travaille aujourd'hui beaucoup à la restauration de la fertilité des sols, en partenariat avec les acteurs du territoire, et puis le pôle de moyenne montagne, aujourd'hui, qui s'attache à valoriser les ressources naturelles présentes sur le massif central, notamment. Et puis, on travaille aussi avec des approches transversales au sein de ce pôle sur la question de culture économe, de systèmes pâturants, la question du travail et du métier d'agriculteur. Je ne vous fais pas la liste exhaustive. Et puis, à la mutualisation d'outils, d'outils d'évaluation, d'outils d'accompagnement, de formation, etc. Et puis, dans un horizon encore plus large, c'est important de rappeler qu'au sein du réseau SIVAM, on travaille la réflexion sur ces systèmes économiques autonomes et aussi en lien avec d'autres réflexions qui sont menées au sein d'autres commissions sur la diversification, sur l'accueil et l'échange en milieu rural, sur l'installation, la transmission, la création d'activités en milieu rural, sur l'alimentation, sur l'accompagnement de tous ces acteurs. Voilà, donc une réflexion très large portée au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada